Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Frankie Foot. On se retrouve pour le débrief de cette 7e journée, Monaco, Olympique de Marseille, victoire de Monaco 3-2. Hier soir, comme d'habitude, après chaque défaite de l'Olympique de Marseille, on lève les mains, tranquille, et c'est parti, tous ensemble, on y va. Bravo les gars, c'est très bien, comme d'habitude, on perd. Cette saison va être compliquée, je vous le dis, direct. Donc le 11, on va discuter un petit peu là, il va falloir qu'on discute. Le 11, côté Olympique de Marseille, hier on apprend avant le match, même plutôt dans la journée, dans l'avant-match, je n'ai pas pu le sortir, parce que l'info est sortie après, pas de l'OJ, pas de Soglo, c'est-à-dire que tu n'as pas d'arrière-gauche pour ce match-là. Donc Lacompo, la première de Gattuso, un 4-3-3 avec le Fantôme dans les cages, Paolo Lopez, Klos à droite, Mbemba inexistant dans l'axe avec Gigo et Murillo pour sa première. C'est un arrière-droit, hier il a joué arrière-gauche. Il m'a fait une bonne impression pour son premier match, j'ai aimé. Le milieu à 3, Roger, Veritu, Unai et le trio, Ily Malenjai, Obama Young et Gasper Correa à gauche. Ensuite, les stats du match, on voit que c'est équilibré et même, on va dire, dominé par l'OM, sauf dans les tirs cadrés, mais on n'a pas été dégueulasse dans les stats. 7 tirs à 4, non, 10 tirs à 8 pour Monaco, 7 cadrés à 4 pour Monaco, ouais, donc c'est quand même assez équilibré finalement. 46% à 54 pour l'OM, donc en fait on garde un peu le ballon, tu vois, vite fait, n'est-ce pas Marcelino ? 2 corners à 6 pour l'OM, 407 passes à 481 pour l'OM, donc un match quand même assez équilibré entre les deux équipes. La première période, le match démarre, on ouvre le score direct à la première minute, voilà, on ouvre le score d'entrée, ça fait du bien, tu vois, on est tous chauds, on se dit, bon, tu sais quoi, on va gagner là, on va gagner, on va montrer un bon état d'esprit, ça va le faire, tu vois. Donc on a ce premier but de Ily Malenjai à la première minute. Un centre d'Obame Young, Ily Malenjai qui la reprend dans la surface, écrasé, tout ce que tu veux, on a vraiment de la chance qu'elle a rendu, au fond, il s'est totalement manqué dans sa frappe, mais bon, il a réussi à la mettre au fond, donc on ouvre le score assez rapidement. On se fait égaliser, je crois, à la huitième minute, un truc comme ça. Le petit jeune Ali Kouch qui a fait vraiment une très gros match hier, il m'a beaucoup plu ce petit jeune. Alors, il y a une touche pour Monaco, tu vois, ça part encore d'une touche. On a Ali Kouch dans la surface, on a Mbemba, regardez bien, sur le premier but, on a Mbemba qui ne sort pas dessus. Là, il n'avait pas envie, je ne sais pas, il n'a pas envie. Et Ali Kouch, il frappe au premier poteau. La base d'un gardien aussi, c'est de protéger son angle. Enfin, tu la prends au petit de huit ans, ça. On protège ton angle, lui ne protège rien du tout, Lopez. Et on se prend l'égalisation. Un bon gardien te la sort. Un bon gardien, il te la sort, je suis désolé. Donc, ça finit partout. Je ne sais pas, allez, ce n'est pas grave, c'était un bon match, franchement. Les premières minutes et tout, ça allait de tous les côtés. Il y avait de l'intensité, ce n'est pas on fait bloc bas, comme ça on s'ennuie. Non, il y avait ça quand même, tu vois. Il y avait de l'envie, ça ne m'a plus au début. Et on a ce deuxième but exceptionnel, magnifique de Jigo. On marque le 2-1 rapidement. Donc, on a ce centre tendu de Iliman Njaye. Pourquoi Jigo est dans la surface ? Je ne sais pas, en tout cas, il a bien fait, tu vois. Il te prend ce centre d'Njaye qui est magnifique, le centre d'Njaye. Petit plat du pied, style de volée, là. Et ça fait 2-1 pour l'OM, tu vois. J'ai dit, bah, on va se régaler, tu vois. J'ai dit, déjà, il y a 2-1, ça va être un méchant match, tu vois. Et on a cette égalisation de Balogun, direct. On n'a pas le temps d'apprécier, en fait. Balogun, vous le savez, un attaquant que j'adore, que j'ai réclamé tout l'été. Au passage, c'est quasiment le même prix que Vicinia. Bon, bref. On va y venir. Donc, il égalise à la 23ème minute, pareil. Une erreur de marquage. Regardez sur l'égalisation de Balogun. Regardez le placement de Mbemba. Je ne sais pas, hier, tu n'étais pas là. Franchement, tu n'étais pas là. Quand tu fais les bons matchs, on le dit. Mais là, il ne faut pas taper que sur les mains. Mbemba, hier, tu n'es pas là. C'est pareil, quoi. C'est pareil. Donc, tu as un mauvais placement. Balogun, il part dans ton dos. Murillo qui essaye de revenir, mais c'est trop tard. C'est aux défenseurs centraux d'être l'an premier. Et Mbemba, c'était ton rôle. Hier, tu devais être au marquage de Balogun. Tu n'étais pas. Tu n'étais pas du tout. Et Balogun qui t'envoie une frappe. Et ça fait deux partout. Ça fait deux partout à la mi-temps. On a assisté à un bon match, quand même. Mais j'ai un peu les nerfs. Je me dis, putain, si tu mets deux buts là-bas, c'est que tu peux gagner. Rappelez-vous, dans l'avant-match, ce que je vous ai dit. Monaco, ils avaient beaucoup d'absence de marque, quand même. Tu vois. Minamino qui est en feu, il n'était pas là. Kayon Enrique, il n'était pas là. Bon, bref. Ils avaient des joueurs importants qui n'étaient pas là aussi. Bon, comme nous. On n'avait pas d'arrière-gauche. Mais Murillo, il a tenu son poste, quand même. On reprend cette deuxième période. On se prend le but à la 52e, je crois. Alicouche, encore une fois, pour le doubler. Et encore pareil, ses frappes au premier poteau. Je ne comprends pas. Moi, hier, Paul Lopez, franchement. Tu as fait deux, trois arrêts importants. Parce qu'on aurait pu prendre plus de buts. Mais franchement, sur les buts que tu concèdes, tu n'es pas bon. Mais tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon, Paul Lopez. Cet été, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand il y a eu la période Mercato, il manque ce fameux gardien pour concurrencer Paul Lopez et mettre Lopez même sur le banc. Non, on fait confiance. Hier, regarde. Hier, tu perds le match. C'est sa faute. Et la défense aussi. Hier, il n'y en avait pas à part un seul bonhomme. Qu'on va y venir. Donc, ça fait 3-2 pour l'OM. Donc, on a Coréa inexistant. Franchement, Coréa. Tu n'es pas. Merci, Longoria, de l'avoir amené à Coréa. Tu n'es pas bon du tout. Pas bon du tout. Pour la complémentarité des joueurs offensifs, je ne veux pas prolonger Sanchez. C'est les paroles de Longoria, ça. Eh bien, on l'a vu, la complémentarité hier. Coréa, il est inexistant. Il est nul, ce mec. Il est nul. Voilà, il est nul. Voilà. Coréa, pas bon. Unai, tu fais un peu du jeu vers l'avant. Mais franchement, il manque quelque chose aussi, Unai. Fais un peu de musculation, frérot. Parce que tu es trop léger. Voilà. Rongier aussi, en ce moment. Rongier, je t'aime bien. Il n'y a pas de soucis. Mais pour moi, tu ne dois plus être le capitaine de l'OM. Voilà, je te le dis. Ça fait mal ce que je dis. Mais non, ça y est. Rongier, ça fait 3-4 matchs. Tu n'es pas là. Verretou, c'est un peu le seul qui sort du lot. Alors, il perd des ballons bêtement. Des fois, il fait des passes. Tu ne sais pas qui la passe, tu vois. Mais il va vers l'avant. Il a plus envie que les deux autres, déjà. Tu vois. Voilà. Mais bon, c'est quand même un peu faible. Clos, première période, ça va. La deuxième, un peu moins. Tu es un peu plongé dedans de toi aussi. Mbemba, je te dis. Flop. Flop total. Murillo pour sa première, pas mal. Aubameyang. Ben ouais, Aubameyang. Hier, il m'a plu quand même, tu vois. Je ne sais pas si vous avez capté les courses qu'il faisait. Même à la 80, même en fin de match et tout. Il te faisait des pressings. Il s'est bougé hier, Aubameyang. Voilà. Il n'est pas resté comme un piqué devant. Hier, il s'est bougé. Il s'est bougé. Il a proposé des solutions. Il a fait des appels. Mais voilà. Ça va. Hier, Aubameyang, ça passe. Il y a un ninja. Et bon, un but, une passe décisive. Donc, bon, on va dire réussi. Par contre, on va discuter. L'entrée de Ismail Assar. L'entrée de Ismail Assar. Alors, il revient de blessure. Ok. S'il te rentre, c'est que tu peux jouer au moins 10 minutes. L'entrée d'Ismail Assar hier. J'avais l'impression que c'était un joueur de 8e division. 8e. On l'a pris de 2e, lui. Je croyais qu'il était en 8e division. Hier, tu rentrais. Pourquoi faire, gros ? Pourquoi tu rentrais Ismail Assar hier, en fait ? Mais, catastrophique, ton entrée. Et toi, Vicinia. Toi, Vicinia. Que je te défends. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. Je te défends tout le temps. Là, hier, écoute-moi. Tu as fait une entrée. J'ai dit, mais c'est une blague. Il fait exprès, rassure-moi. Tu vois. Il fait exprès. Quand tu as croisé le supporter, là. Toi, tu t'es en terrasse. Tu mangeais tranquille. Tu fais ta vie. Tu as le droit. Tu fais ce que tu veux. Tu es un être humain. Mais quand le supporter, il te dit, nous, on pleure, Vicinia. Par rapport à Paris. Il a dit, nous, on pleure. On est en galère. Et toi, tu es là, tranquille. Tu vois bien. Et Vicinia, il lui répond. Tu crois que je vais pleurer ? Mais bouge-toi, Vicinia. Bouge-toi. Hier, l'entrée, mais ce n'est pas possible, ça. Le contrôle. Vous avez vu le contrôle qu'il fait un moment ? Il marche sur le ballon. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ensuite, il y a une occasion. C'est outre de frapper minimum cadré. Ou la mettre en retrait. Toi, tu as fait les deux en même temps. Tu as frappé et le retrait en même temps. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je dis, non. C'est 30 millions d'euros. Le prix du transfert, on s'en fout. 30 millions. Pablo Longoria. 32 millions, ce mec. Catastrophique, hier. Aritzava, il a fait une bonne entrée. Mais voilà. Il a perdu beaucoup de ballons aussi. Mais voilà. Vicinia, entrée catastrophique. Ismaël Assar, catastrophique. Paul Lopez, pour moi, il faut faire quelque chose. Mais le petit Simon, là. Blanco, il sait qu'il est un peu moyen. Mais le petit Simon m'est tenté quelque chose. À Lopez, hier, franchement, ce n'est pas possible. Les buts que tu te prends au premier poteau, ce n'est pas possible. Voilà. Et hier, je disais à mes cousins et tout pendant le match. On a regardé le match à la maison. On a fait un petit apéro. Tu vois, on était chaud bouillant. On a dit, écoute, on va gagner. Hier, je vais vous dire mon avis. Après ce match-là. Hier, le brassard. Le prochain match contre Brighton, là. Tu sais à qui je lui donne le brassard de capitaine. Est-ce que tu sais à qui je donne le brassard de capitaine parce qu'hier, c'était le seul guerrier sur la pelouse. Un guerrier, hier. Mais c'est Gigo. C'est Gigo, le guerrier. Est-ce que c'est normal que ce soit Samuel Gigo, le guerrier de cette équipe ? C'est pour vous dire l'équipe faible. Alors qu'on sait tous se chauffer au Mercato, nous. Le Gote. Ouais, le Gote, voilà. Hier, Gigo, monstrueux. Voilà. Et mon maître est tombé. Je crois qu'il s'était blessé. J'ai dit, père Gigo, on est cuit. Voilà. Gigo, hier, le seul guerrier. Qui avait l'ambique. Il s'est battu comme un chien. Il s'est battu. Bravo Samuel et Gigo. Toi, tu as l'honneur et tu le respectes ce maillot. Franchement. Hier, je lui donne. Moi, à partir du prochain match, je prends le brassard. Tiens, Gigo. Voilà. Tiens, je te le donne pour cette saison au moins. Et fais honneur. Écris sur tes coéquipiers et montre cette mentalité. Hier, c'était le seul qu'avait la âne. Hier. Voilà. C'était le seul. Maintenant, on a vu en fin de match. Hier, bravo aux supporters de l'Olympique de Marseille. On était au Vélodrome. C'est comme tout le temps. Monaco, on le sait que c'est... On est chez nous chaque fois là-bas. On n'entendait que nous. On était au Vélodrome. Hier, voilà. C'est comme si tu étais à la maison. Tu vois. Bravo aux supporters. Hier, qu'ils ont encouragé. Mais tu as vu la fin de match. Tu as les joueurs de l'OM qui vont pour féliciter les supporters. Les supporters, ils ont sifflé. C'est normal. Tu t'attendais à quoi ? Tu crois qu'ils vont te dire bravo. Ils s'est régalés. Même s'il y a eu un bon match dans l'ensemble. Tu vois quand même. Il y a eu un bon match. Mais le résultat, tu perds quand même. Tu vois. Parce que tu as la défense. Elle a éclaté à part Gigo. Et tu n'as pas de gardien. Donc à partir du moment, à chaque fois que tu frappes, tu t'en prends un. Même si Lopez, il a fait deux bonnes arrêts à un moment. Heureusement, il a eu deux bons réflexes. Bon. Mais c'est son rôle aussi, les gars. Heureusement qu'il te fait deux, trois parades aussi. Tu vois. Mais non. Il se prend des buts. Et donc, tu as les supporters de l'OM. Mais à la fin, mouille le maillot ou casse-toi. Et ouais. Mais c'est normal. La saison va être compliquée. Voilà. Je vous le dis. La saison, elle va être très, très dure. On va vivre des crises de nerfs. Tu vois. Je te le dis. Bonne première de Gattuso. Franchement, hier, Gattuso, il m'a plu. Voilà. Je vous le dis. J'ai bien aimé sa manière sur le terrain. Il ne les a pas lâchés de la première à la 90e minute. Il criait. Il est replacé. Moi, je pensais qu'il allait faire un peu à l'italien. Tu sais, défense, contre-attaque. Non. Non. Franchement, il est émotif d'aller de l'avant et tout. Gattuso, j'avoue. Oui, il m'a plu. Voilà. Franchement, Gattuso, bravo. Tu vois. Ensuite. Le mercato, quoi. Le mercato de Longoria, c'est... Hier aussi, l'équipe, je suis désolé. Il y a trop de flops. Il y a trop de flops. Voilà. On s'est affaibli. On n'a pas progressé. On s'est affaibli, les gars. Voilà. On s'est affaibli. C'est tout. Bref, je te mets le classement à Monaco 1er. 14 points. Brest 2e. Paris 3e qui a fini là, clairement. Nous, on est 8e avec 9 points. Tu vois. On est à 5 points de Monaco. 9, 10, 11, 12. Ouais. On a 5 points de Monaco. Sachant qu'aujourd'hui, il va y avoir des matchs encore une fois. Donc voilà. Le classement commence à être en galère. Et la saison va être difficile. Voilà. La saison, elle va être compliquée. Je vous le dis. J'espère qu'on va relever la tête. Mais il va falloir que vous vous bougez maintenant un petit peu là. Tu vois. Parce qu'on rentre dans la crise. On rentre dans la crise. Voilà. C'est pour ça que tout le monde veut du changement à l'OM. On veut tous ce grand changement. Tu vois. Parce qu'on en a marre. On en a marre en fait. On en a marre. Tu vois. Tu prends des joueurs. Tu recrutes des joueurs. Tu les mets à l'Orient. Ils ne sont même pas titulaires. Tu vois. C'est toujours ce que je veux te dire. Vitinha, franchement, il faut arrêter. Coréa, il faut arrêter. C'est naïf, franchement. Je t'aime bien. Tu vois. Tu as de la technique. Mais hier, la défense, ça ne va pas. Le milieu, c'est pareil. Tu vois. Il est où votre Kondogbia, là ? Kondogbia, où il est ? Kondogbia. C'est le seul un peu qui va te porter du physique. Il est en carton. Voilà. Il joue un match. Pendant quatre matchs, tu ne le vois plus. Voilà. Tu perds Gendouzi pour Kondogbia, quoi. Et si tout le monde va bien, il faut ringer. Tu vois. Bravo. On ne va pas tout remettre en question. Il y a eu du bon. C'est ça qui m'énerve. On n'a pas fait un match dégueulasse. C'est pour ça que je fais mon coup de gueule. Mais j'ai de la retenue, quand même. Parce qu'il y a eu du mieux. Franchement, c'est mieux que Marcelino. C'est vrai. Il y a eu du mieux. Mais voilà. Il y a des joueurs. Je suis désolé. Mais qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Voilà. Et les joueurs, c'est l'autre direction qui les retruite à ces joueurs-là. Voilà. Coréa, franchement. C'est Coréa-Vicinia. À un moment donné, il va falloir un peu... Il va falloir arrêter, quoi. C'est bon. Tu vois. Voilà. Donc, deuxième défaite de la saison. Donc, en cette journée, tu perds déjà deux fois. Sachant que là, tu as un calendrier difficile. On va jouer le Havre. On va jouer Lille. On va jouer Lens. On va jouer Lyon. On va jouer Nice. Si on ne relève pas la tête, on va vite dégringoler, les gars. Voilà. Bon. Allez. Je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez, le Havre, la vie à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite. On soutient notre club. Mais il va falloir que vous vous bougez parce qu'on va rentrer dans une crise. Et aïe, 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 aïe. La saison, de toute façon, je ne la sens pas, cette saison. Voilà. J'espère me tromper. Mais je ne la sens pas. Allez, ce n'est pas grave. C'est bon. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. La famille Olympique de Marseille. Allez, le Havre, la vie à la mort.